Les États-Unis ont décidé de retirer temporairement leurs soldats du Tchad, suivant de près leur décision de retirer leurs forces du Niger voisin. Actuellement, environ une centaine de soldats américains sont présents au Tchad dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le chef d'état-major de l'armée de l'ère tchadienne avait demandé le départ des soldats américains en raison d'un défaut de document sur l'accord de leur présence. Le gouvernement tchadien a exprimé des préoccupations concernant cette présence militaire. Suite à ces préoccupations, les États-Unis ont décidé de retirer temporairement leurs forces du Tchad, mais des discussions supplémentaires auront lieu pour explorer la possibilité d'un retour des forces américaines dans le cadre d'un accord bilatéral précis. Au Niger, les autorités militaires ont également dénoncé un accord de coopération militaire avec les États-Unis, estimant que la présence américaine était désormais illégale. Des discussions sont en cours entre Washington et Niamé sur le retrait des soldats américains du Niger, où les États-Unis disposent d'une base de drones importante. Ces retraits de troupes interviennent alors que le général Mahama Idriss Débitno, fils de l'ancien président Idriss Débitno, est candidat à la présidentielle au Tchad, où il est largement favori après avoir éliminé toute concurrence politique.